Ce matin, je voudrais continuer sur ce qui pourrait nous disqualifier devant le Seigneur quand il se présentera dans les nuées et qu'on devrait tous partir à sa rencontre. Certainement que, ben oui, certains resteront parce qu'ils ne pourront pas être enlevés, parce que le péché sera en eux. Et nous voyons depuis quelques dimanches quelques situations, ou plutôt quelques faux combats que nous pouvons mener, croyant pertinemment qu'ils sont bons parce qu'ils seraient de Dieu, mais qu'ils sont finalement mauvais parce qu'on est en train de lutter contre Dieu. Et ça, devant le Seigneur, ça peut nous disqualifier. Ça peut nous disqualifier. Voilà pourquoi il faut s'examiner sérieusement. On a vu, on en a vu quelques-uns, déjà faux combats. Le premier, c'était, on peut mener des combats, croyant vraiment que c'est bon et légitime, mais contre l'Église, contre les ministères, contre les pasteurs. Se croyant dans ses droits, on peut lutter contre Dieu, indirectement. Il faut faire attention. On a vu aussi que nous pouvons lutter, bien malgré nous, contre notre propre conscience. Dieu nous parle par la conscience. Faut-il ne plus l'étouffer ? Faut-il ne plus la souiller pour l'écouter ? Parce que Dieu nous parlera toujours aussi par la conscience. Et ce matin, je voudrais voir une troisième situation de faux combats. Nous pouvons lutter contre les circonstances que Dieu met devant nous. Les circonstances, les situations, les événements. La vie est faite de tout cela. Vous savez, il y a un chant qui dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies ». C'est beau, le chant est très beau. Mais est-ce qu'on y arrive à reconnaître Dieu, même quand tout va mal ? Même quand les difficultés, les combats sont là, est-ce que nous arrivons à discerner que derrière, il y a Dieu qui règne ? Alors, des fois, on n'arrive pas à discerner ça. Et on va se dresser, s'opposer, résister, lutter contre la situation, parce qu'on veut la rejeter. Oui, mais indirectement, on est en train de lutter contre Dieu, qui lui a voulu cette situation. Et ça aussi, c'est un faux combat. Alors, on va le voir en détail. On va afficher Ecclésiastes, s'il te plaît, il faut le rajouter. Ecclésiastes 7.14. Si vous avez vos Bibles, vous êtes bénis, parce que vous allez pouvoir les ouvrir. Ecclésiastes 7.14. Ecclésiastes 7.14. Alors, Ecclésiastes, c'est à côté d'Epsomme, c'est pas très loin. Voilà, c'est un peu aidé. 7.14. Je lis le texte, il est assez connu, Ecclésiastes 7 et au verset 14. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Deux points. « Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Dieu a fait le jour où on est heureux comme le jour où on est moins heureux, voire malheureux. C'est important de le savoir parce que bien souvent, quand on est dans des jours un peu malheureux, on y voit de suite le diable qui nous attaque. « Dieu a fait l'un comme l'autre. » Le psaume 23. Au verset premier, c'est un cantique de David. Et vous allez voir qu'on va retrouver cette dualité entre le jour heureux et le jour du malheur. « Et dans les deux, Dieu y est. » Parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. » Ça, c'est le jour heureux, le verre pâturage. « Il me dirige près des eaux paisibles. » Et c'est là, dans ces jours où tout va bien. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et le verset 4. « C'est le jour du malheur plutôt. » « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » On retrouve cette dualité entre le jour où tout va bien et le jour où tout va mal. Mais quelle que soit la nature du jour que je traverse, Dieu est là. Quand tout va bien, il est là. Quand tout va mal, il est là. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de comparer d'autres versions. La vallée de l'ombre de la mort a été traduite par des versions plus... La version œcuménique et la version de Jérusalem, un peu plus catholique, traduira non plus la vallée de l'ombre, mais le ravin mortel. Un ravin mortel. C'est terrible, un ravin. Est-ce que la vallée, on a l'impression que c'est une cuvette ? Une cuvette, une vallée. Alors que le terme grec ne traduit... Du moins, c'est une signification, c'est « gorge étroite ». C'est-à-dire que si tu ne files pas droit, tu es au bord du ravin. Tu peux tomber. Mais si tu tombes, ça peut te faire très mal. C'est-à-dire que la vallée, c'est plus rassurant parce qu'on se dit qu'on ne va pas tomber dans une vallée. Quoique. Mais Dieu a fait autant les verres pâturages que le ravin mortel. La bonne nouvelle, c'est que dans les deux, Dieu y est. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que la vie est faite ainsi. C'est-à-dire, deux jours qui se suivent, ils sont tous différents. Tantôt, on va passer par des temps où tout va bien. Et merci Seigneur. Et on peut passer juste après, après d'autres temps où tout va mal. Mais vraiment, vraiment. Comme après un temps d'orage, l'orage s'arrête, pouf, le soleil apparaît. Ou inversement, un grand soleil, d'un seul coup, un gros nuage, et c'est la tempête. La vie est faite de cycles, de jours qui se suivent. C'est comme ça. Tout est différent. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est celui qui règne sur tout ça. Il est écrit dans Ecclésiastes, au chapitre 3. Je vais vous le lire parce que c'est la version française-anglaise. Non, je n'ai pas dit une bêtise. C'est la version anglaise, traduit en français, King James et compagnie. Et voici le texte. On le connaît, ce texte. Vous allez voir. Et là, il décline, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, etc. La liste est assez longue. Et l'Ecclésiaste, de terminer par cette conclusion, au verset 11, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Dieu, pas le diable. Dieu a établi pour chaque situation que nous vivons et qui se succède, c'est la vie. Le moment qui lui convient. Ça, c'est le programme de Dieu. Et il est bon de se le rappeler parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je dirais même, et là, il faut beaucoup de fois pour le dire, même le jour du malheur, eh bien, il est bon en son temps. Parce qu'on n'a pas le regard de Dieu sur les choses qui nous font mal. Parce que Dieu, lui, s'en sert pour faire son œuvre à nous et autour de nous. Nous, si on choisissait, on ne les voudrait pas, ces jours de malheur. On ne les voudrait pas, ces ravins mortels, ces vallées de l'ombre de la mort. Mais Dieu sait très bien qu'on en a besoin pour que son œuvre se fasse à nous et autour de nous. Donc, il vaut mieux que ce soit Dieu qui décide quand ça nous tombe dessus, parce qu'il ne se trompe pas. Dans le prophète Daniel, il est écrit ceci, au chapitre 2, verset 21, « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. » Mais voici ce que diront d'autres versions, et vous allez voir, c'est beaucoup plus fort, me semble-t-il. Parole de vie, il transforme les temps et les événements. Il les transforme. Il les transforme. Et la version œcuménique Taube dira ceci, et c'est encore plus pertinent, « Il fait alterner le temps et les moments. » Alterner. Il les alterne. Et la France est courant qui dira, « Dieu est le maître du temps et de l'histoire. » À combien plus forte raison, s'il est le maître du temps et de l'histoire, grand H, l'humanité ? À combien plus forte raison, il est le maître de, j'ose dire, mais de ton histoire, de vos histoires, de nos vies ? Lui qui peut gérer des empires, des royaumes, et dans le contexte de Daniel, c'est ça. À combien plus forte raison, il peut gérer nos vies à l'échelle individuelle. Il est le maître de ma vie. Donc, s'il est le maître de ma vie, par la foi, je dois reconnaître que chaque situation que je traverse, que chaque événement que je traverse, chaque circonstance que je traverse, il en est le maître. c'est par la foi qu'on dit ça. Que ce soit des jours de bonheur ou des jours de malheur, il restera le maître de ma vie. Il n'y a pas de hasard. Que ce soit des jours de combat ou de tranquillité, il restera le maître de ma vie et de mes journées qui se succéderont. Que ce soit des temps de satisfaction ou de déception, on connaît tous ces temps-là. ça n'enlève rien à Jésus, il est le maître de ma vie. Que ce soit des jours de réussite ou d'échec, il en restera toujours le maître de ma vie. Parce que c'est lui, dans son infinie sagesse, qu'il fait alterner l'un comme l'autre. Ça nous échappe, le cycle de nos vies nous échappe, mais c'est lui qu'en est le maître. C'est lui qu'en est le maître souverain. Dieu est, on va le dire, et ça peut résumer un peu tout cela, le Dieu du changement permanent. Aujourd'hui, on va bien et demain, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que Dieu a prévu ? Aujourd'hui, je suis en bonne santé, c'est mieux. Et demain ? Non pas, qu'est-ce qui va me tomber dessus, mais qu'est-ce que Dieu va me faire connaître ? Pour me former, pour me façonner, pour me faire aller de l'avant. Le Dieu du changement permanent. Et ce qui est étonnant, c'est que s'il y a quelque chose que d'une manière générale, l'homme, grand H, n'aime pas, et on est tous pareil, je crois, c'est bien ça, le changement. On n'aime pas quand ça change en notre défaveur. On n'aime pas. Oui, si c'est pour quelque chose de positif, oui, c'est mieux, vas-y, fais-le. Fais-le. Que le soleil brille encore plus. Mais quand c'est des changements qui, à nos yeux, attention, il faut vraiment, à nos yeux, nous paraissent négatifs, on n'aime pas ça. On ne les aime pas, ces changements. Pourtant, ils sont nécessaires, mais on ne les aime pas parce que, finalement, ça va créer dans le cœur de chacun, on est tous pareil. ça crée un sentiment, voire des sentiments d'insécurité. On n'aime pas quand les choses changent brutalement, brusquement. Vous savez, les imprévus. Si on l'avait prévu, ce ne serait plus un imprévu, on se serait préparé. Mais Dieu, il s'est préparé, les choses qui nous désarçonnent, parfois. Parce qu'il a un but derrière. Alors, il sait comment faire pour créer, malheureusement, ces choses-là, mais qui sont bonnes pour lui. Parce que c'est là qu'on va être, qu'on va apprendre un peu plus avec Dieu. Ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de crainte, d'appréhension, ce sentiment où on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Ça ne vous est jamais arrivé ? On ne maîtrise plus rien. La situation, elle nous échappe totalement. C'est comme si on l'a. On l'a subissé. Tout simplement. On perd le contrôle ou on perd les choses qu'on croyait avoir gagnées, acquis, après des années et des années, peut-être d'efforts, de persévérance. Pof, ça nous échappe. Vous savez, un jour, un homme a dit Dieu donne et Dieu reprend. C'est terrible. Et pourtant, même quand il reprend, est-ce que ça fait de Dieu un mauvais Dieu ? Eh non, certainement pas. Les changements quel que soit le domaine, parfois, Dieu les produit parce qu'il veut nous amener plus loin. Et c'est là que nous pouvons, on peut, malgré nous, glisser, tomber, voire s'enfermer dans un faux combat jusqu'à lutter contre le changement que Dieu met devant nous parce qu'on le refuse. et c'est terrible de lutter contre cela parce qu'au final, on lutte contre Dieu parce qu'il en est l'auteur. Il en est l'auteur. On connaît tous le texte, vous savez, Romain 8, 28. c'est le texte qu'on dit un peu trop facilement aux gens quand ils ne vont pas bien. Ce n'est pas faux de le dire mais c'est tellement un slogan parfois. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, tout changement, toute situation, même défavorable. Finalement, l'apôtre dit mais ça va t'amener plus loin avec Dieu. C'est dur. C'est dur. Vous savez, on ne grandit pas à coups de prédication. Non. Ce qui nous fait grandir, c'est les épreuves. Ce qui nous fait grandir, c'est les fournaises. Ce qui nous fait grandir, c'est les ravins mortels. Les vallées de l'ombre de la mort, c'est là. Les prédications, les messages, les dons spirituels, c'est des choses qui vont nourrir, nous encourager, nous fortifier, mais ça ne crée pas forcément de la croissance spirituelle durable. Il le faut. Mais c'est dans les épreuves que nous grandissons. Toujours. Dans les jours du malheur. Bien sûr, on n'en veut pas trop. Mais Dieu sait les doser. Heureusement. Il sait les doser. Il sait donner la bonne dose qui va non pas nous écraser, mais nous faire grandir. une fois qu'on aura compris qu'il ne faut plus lutter contre lui. Et ça, il nous faut du temps pour le comprendre. Et ça concerne tous les domaines. Tous les domaines de nos vies, ça peut être notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie d'église. Dans tous ces domaines-là, le Seigneur peut mettre des jours mauvais. non pas pour nous punir, mais pour nous faire grandir. Et ça, il faut beaucoup de foi pour reconnaître Dieu, même dans ses voies qui nous font mal, qui nous font souffrir, jusqu'à penser même que le diable est en train de nous attaquer. Et ça, c'est un peu trop facile de le penser, parce que ça serait mettre le diable au-dessus de Dieu. Le diable ne lui donnait pas une importance et une place qu'il n'a pas. Il n'est qu'un outil entre la main de Dieu. Il ne peut faire que ce que Dieu lui dit de faire. C'est lui, Dieu, qui fixera les limites au diable. Donc, quand l'épreuve viendra sur nous, et même si le diable joue un rôle dans l'épreuve, donnons pas de l'importance au diable, mais à celui qui a fixé l'épreuve. Parce que c'est lui qui attend le résultat. Et trop souvent, nous sommes là focalisés sur l'ennemi et à essayer de le... Vous savez, l'épreuve, elle s'arrêtera quand Dieu sera satisfait de notre attitude dans l'épreuve. Le diable n'est qu'un agent exécutif de la volonté de Dieu. Nous, les évangéliques, on le voit partout et on veut le chasser partout, mais finalement, eh, regardons Dieu dans toutes nos voies, pas le diable dans toutes nos voies. On a dans acte 5 une situation assez étonnante où Pierre et les apôtres se font arrêter par les autorités religieuses, le Sanhédrin, tout cela, et là, ils ne sont pas contents. Le souverain sacrificateur, du reste, il est là, il n'est pas content parce qu'il va leur reprocher, il va leur dire ceci. Je lis rapidement, c'est dans acte 5. Nous vous avons défendu expressément d'enseigner le nom de Jésus dans Jérusalem. Et ils n'aiment pas ça parce que ce changement gagne de plus en plus de cœur dans Jérusalem. Il va leur dire, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et ça, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas ce changement, les religieux. Et là, bon, Pierre, il va dire, à vous de voir, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et là, il y a un homme qui va se lever. Un homme qui est là parmi les religieux, cet homme, il s'appelle Gamaliel. Il est respecté de tous. Quand il parle, la sagesse est là, il fait l'unanimité. Et là, il va dire quelque chose de très intéressant. Je le lis au verset 34. Donc, nommer Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, il se lève, il parle. Il leur dira ceci, en parlant aux religieux, au Sanhedrin, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Parce qu'il refuse le changement qui s'opère là à Jérusalem. Les cœurs se donnent et reconnaissent Jésus. Ils n'aiment pas ce changement et ils s'opposent à ce changement. Mais un homme dira mais arrêtez de faire ça parce que vous risquez de combattre sans le savoir contre celui qui en est l'auteur, Dieu. Parfois, dans nos vies, on en est là. On lutte sans le savoir contre Dieu parce qu'on refuse les changements que Dieu met sur notre chemin. et sans le savoir, on lutte contre le Seigneur. Alors, pour essayer d'imaginer un peu tout ça, je voudrais voir avec vous rapidement cinq exemples dans la Bible où il y a eu des changements. Mais vraiment, des changements on ne parle pas de changer de chemise là, c'est vraiment violent. Changements radicaux. Mais tous viennent de Dieu. Mais tous ne l'ont pas vu. c'est pour ça que certains se sont opposés, ont lutté contre ce changement. Mais ils ont lutté contre Dieu et ça mal finit finalement. Le premier changement, alors il y en avait plusieurs, j'en ai sélectionné cinq, c'est Moïse. Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse. Il a une vie assez particulière, mais il a connu des changements assez étonnants au temps de Dieu. sa vie se découpe en trois parties. Il a vécu 120 ans. Trois fois quarante. Les premières quarante années de sa vie, c'était le confort absolu. Au palais de Pharaon, il ne manquait de rien. À un moment donné, dans son cœur va commencer à naître un sentiment qui le dérange un peu. Il se tourne vers le peuple hébreu, il commence à se poser des questions, à s'identifier, et il essaie de faire quelque chose. Ça se finira très mal. Il voudra faire justice, il va tuer un Égyptien, il va le cacher. Bref, ça finit mal. Deuxième étape de sa vie, à quarante ans, il fuit l'Égypte et là, il va se retrouver quarante ans dans le désert. Fini le confort dans le désert. Mais dans le désert, il va rencontrer Gétro, il va rencontrer sa future épouse, il va fonder son foyer, il va devenir berger pendant quarante ans. Ce n'est pas la même vie, mais c'est un changement en manière un peu subie. Mais quarante ans, il sera bien, ce sera un bon berger, certainement. Et voilà, quand il arrivera à quatre-vingts ans, quatre-vingts ans, quand même, beaucoup en sont loin, vous êtes toujours, vous êtes tout jeune, quatre-vingts ans, il va rentrer dans le service de Dieu à quatre-vingts ans. là, ça va être un changement mais radical. On connaît cet épisode avec le buisson ardent et Dieu qui lui parle et Dieu lui dit, voilà, maintenant, je t'envoie d'où tu viens, en Égypte, tu vas parler en mon nom au pharaon pour libérer mon peuple. Le choc quand même, le choc. La réaction de Moïse, elle n'a pas été celle d'un homme plein de foi, ça ne manque pas. Vous savez ce qu'il a dit ? Parole de vie. Il a dit, alors, c'est bien formulé, Seigneur, excuse-moi, mais envoie quelqu'un d'autre. Et la suite, alors, le Seigneur se met en colère. mais c'est que Moïse, il va argumenter. Seigneur, mais envoie quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler. Je n'ai jamais su parler. Alors, devant Pharaon, encore au moins, je pourrais m'exprimer. Et il avance, il avance. Et Dieu se met en colère. Il dit, mais qui a fait les yeux ? Qui a fait l'oreille ? Qui a fait la bouche ? Je te dirai ce que tu devras faire. Je te montrerai. Je te donne même des signes. Regarde ta mère avec la lèpre, le bâton qui se transforme en serpent. Dieu, quand même, est patient. Il essaie de le convaincre. Mais au final, le récit, c'est, excuse-moi, mais envoie quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moïse ? Il est en train de résister au changement que Dieu, auquel Dieu l'a appelé. Tu étais berger, maintenant, tu vas devenir libérateur de mon peuple. Et Moïse, il dit, excuse-moi, mais non, je ne peux pas, je ne suis pas qualifié, je ne sais pas parler. Et Dieu se met en colère. Alors, bien sûr, il y aura après son frère qui sera associé dans l'entreprise, mais combien de fois, pas vous, moi, ça m'est arrivé quand Dieu mettait quelque chose d'inattendu à faire pour lui, une situation, quelque chose. et au lieu de dire, merci Seigneur, je compte sur ta grâce, on lui a déballé toutes nos incapacités. Seigneur, ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas, parce que. Et là, on essaie de le convaincre, le Seigneur, en lui disant, Seigneur, si tu pouvais le faire avec quelqu'un d'autre, ça serait bien. Pour moi, ça me rassurerait. Combien de fois on a présenté à Dieu nos faiblesses, nos incapacités, je dirais même nos incompétences, voire même nos impossibilités quand Dieu, lui, tout simplement, nous appelait à rentrer dans un changement. Ça ne vous est jamais arrivé de décliner ? Dieu vous met une personne à évangéliser, je ne sais pas, je n'y arriverai pas. Et la personne, pouf, elle est partie. Non ? Ou on vous sollicite pour quelque chose, je ne sais pas. Et la première, le réflexe, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas. Et combien de fois on a frustré Dieu qui lui avait planifié, vous savez, ces fameuses œuvres préparées d'avance, ces changements que Dieu a préparées d'avance pour nous amener plus loin, plus loin. Et nous, on a lutté, on a lutté, on a perdu du temps, beaucoup de temps. ça demandait tout simplement, bien sûr que c'est facile à dire, mais c'est dur à vivre, ça demandait simplement de lui faire confiance au Seigneur. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, n'est-il pas celui qui qualifie la personne ? Nous, on voudrait avoir les qualifications avant, pour être rassuré, de pouvoir faire la tâche ou l'œuvre ou l'action ou que sais-je. mais la foi, c'est d'y aller en comptant sur Dieu. Moïse a lutté. Il a arrêté de lutter parce qu'il a vu que Dieu s'est mis en colère. Là, ce n'est pas un exemple, Moïse. Il y a des changements quand il se présente. Bien sûr qu'il faut du discernement pour savoir si ça vient de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Mais quand les changements viennent de Dieu et qu'on le sent, ce n'est plus le moment de dire, oh non, Seigneur, ce n'est pas pour nous. Moi, il faut y aller. Même si on ne s'en sent pas capable, ne limitez pas Dieu à vos capacités. Dieu est celui qui peut donner les capacités. Dieu qualifie. Donc, il y a des changements. Il ne faut pas en avoir peur, même s'ils font très peur. Mais il faut y aller. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ce matin, mais s'il y a des changements dans ta vie. Alors, je ne parle pas que le service pour Dieu. Ça peut être dans la vie. Ça peut être des situations, parfois même, je ne sais pas, professionnelles. Dieu ne conduit pas simplement nos vies spirituelles. Il conduit notre vie. Point. Et il s'occupe de tous les domaines de notre vie. Trop souvent, nos peurs nous empêchent de rentrer dans ce que Dieu a préparé. et on est là à demander des confirmations. Non ? Si ça vient de Dieu, il tournera les moyens de vivre le changement et la situation. Ça demande du discernement, bien évidemment. Mais n'est-il pas dit que celui qui manque de sagesse, ça demande. voyons une deuxième situation où Dieu a voulu un changement et un beau changement, mais ça a été mal compris et mal accepté. Une fois que Moïse a libéré le peuple, ils se sont retrouvés dans le désert. Dans le désert. Le temps d'esclavage d'Israël avant de cette délivrance, il a été très long. On a à peu près à 430 ans, un peu plus de 4 siècles. Plusieurs générations d'Israélites ont subi l'esclavage des Égyptiens et voilà que le libérateur est donné et je veux dire, Moïse n'a trompé personne. Certainement qu'il a été au clair avec les anciens et après avec le peuple. Dieu nous libère pour aller dans le pays promis. La promesse d'Abraham, Isaac, Jacob s'accomplit maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Amen ! Il était temps. 430 ans après, il était temps. On rentre dans le temps de Dieu. C'est merveilleux. Oui, mais quand c'est le temps de franchir la porte, vous savez, la porte entre le désert et le pays promis. Il y a eu tout un épisode contradictoire. Les 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays promis. Ils étaient sortis d'Égypte pour le pays promis. Et 10 d'entre eux vont dire, après réflexion, on a vu des choses terrifiantes, des géants, les anachles. Ils vont dire, vous savez ce qu'ils ont dit ? Pourquoi l'Éternel fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner à l'Égypte ? Attendez, parce qu'il faut aller plus loin. Ils se dirent l'un à l'autre, et là c'est la cerise, nommons un chef et retournons à l'Égypte. Ils étaient sortis pour aller dans le pays promis, mais devant la difficulté apparente, il n'y en a que deux qui vont dire, mais si, il faut y aller quand même, Josué et Caleb. Les dix autres vont décourager le peuple et se dire, bon, on se nomme un bonhomme là et on rentre en Égypte. Ils se sont opposés là, à cause des doutes de la peur, de l'incrédulité vis-à-vis de la promesse d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils se sont opposés au changement que Dieu leur avait promis depuis 430 ans à l'arrière. Ils s'opposent au changement pour retourner dans leur ancienne vie en Égypte. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Dieu s'est mis vraiment en colère et la sentence allait tomber puisque vous avez douté, puisque vous n'avez pas voulu rentrer dans ce changement, pourtant, il était prévu ce changement, vous êtes sortis pour ça, bref, parce que vous avez écouté vos peurs, vos craintes et votre manque de foi, toute cette génération va tourner en rond pendant 40 ans. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours, vous avez tourné pendant 40 ans et ce sont vos enfants qui rentreront dans le pays de la promesse. Vous, non, parce que vous avez refusé ce changement. C'est terrible qu'on y pense. Terrible. Et c'est les enfants, donc, sous la conduite de Josué qui rentreront dans le pays promis. Mais ce changement, il était de Dieu. Même s'il faisait peur, il était de Dieu. Dieu était avec eux. C'est facile à dire, comme ça, quand tu as le géant en face, c'est d'accord, ça fait peur. Mais si tu as Dieu avec toi ? Voyons un troisième changement. Celui-là, il est un peu moins connu, c'est le roi, c'est le roi Sédécias. Alors déjà, pour le situer, pas évident. Mais on va le faire ensemble. C'est le roi de Judas. Nous sommes dans la génération de Jérémie, le prophète. Israël a envoyé prophète sur prophète pour alerter le peuple. Repentez-vous parce que vous vous êtes éloignés complètement de la volonté de Dieu. Bien sûr, personne ne veut écouter. Et là, Dieu dit, bon, ça en est trop. Le jugement tombe sur Judas, sur Jérusalem. et l'instrument du jugement sera Babylone. Les babyloniens. Nébuchadnezzar. Dieu envoie les babyloniens ravager le pays et notamment sur Jérusalem. Et là, un tout jeune prophète, tout jeune parce que, oui, il est vraiment jeune, à ce moment-là, se lève de la part de Dieu et va amener la solution. Mais la solution n'est pas celle qu'on aurait aimé entendre. Quelque chose de complètement différent, d'inhabituel de la part de Dieu. Il va dire, il le dira au peuple, il le dira même au roi Cédécias. Il va lui dire, voilà, Dieu envoie Nébuchadnezzar, le seul moyen de s'en sortir, c'est que nous nous rendions. Ne surtout pas résister aux babyloniens. Sinon, il va le dire, sinon, la ville sera détruite, le temple incendié, ça sera la fin. Je lis le texte dans Jérémie 38, 17. Jérémie dit à Cédécias, voici ce que déclare l'Éternel, le dieu des armées célestes. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Toi et ta famille. Et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui y mettront le feu et toi, tu ne leur échapperas pas. Pour un roi, c'est dur à entendre. Tu dois capituler. Ne résiste même pas. Bien sûr, il a consulté l'entourage des religieux qui lui ont dit « Mais Dieu est avec nous. Dieu ne permettra jamais que sa maison soit incendiée. Dieu protégera le temple. Dieu protégera sa ville. » Bref, il a choisi le parti de la protection de Dieu et il n'a pas écouté ce jeune prophète. Et quand Nebuchadnezzar et son armée vont venir, il va tout simplement résister se disant que Dieu allait le protéger. Oh, ça ne va pas résister longtemps parce que devant l'envahisseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fuir. Il va fuir. Il voit qu'en fait, il ne peut pas résister. Il va fuir en cachette pendant la nuit et là, aussitôt, il se fait capturer. Ça va être terrible. Il se fait capturer. Il s'enfuit avec ses enfants. Il a deux fils. Il s'enfuit. On lui met la main dessus et là, sous ses yeux, on va tuer ses deux fils et juste après les avoir tués, on va lui crever les yeux. Il sera mené de force en captivité et il mourra en prison. Et tout ça parce qu'il n'a pas accepté le changement. Dieu lui avait donné la solution. Dieu lui avait donné le moyen pour réchapper à tout ça et préserver la ville et le temple mais il n'a pas accepté ça. Il a voulu résister. Il en mourra, lui et sa famille et finalement, la ville sera détruite, Jérusalem sera incendiée et la population sera menée de force en captivité. Mais tout ça parce qu'il n'a pas voulu se soumettre, accepter la situation. Ça doit nous interpeller parce que combien de fois nous avons fait face face à certaines situations avec comment le dire un mot peut-être qui peut résumer un peu tout ça avec orgueil, entêtement, obstination. Mais si Dieu est avec moi, je le prie tous les jours. Mais si Dieu est avec moi, je vais à l'église. Mais si Dieu avec moi, je donne mon offrande et ma dîme. Mais si Dieu est avec moi, je crois qu'un peu plus d'humilité en mettant un peu moins nos œuvres en avant, nous donnerons peut-être un peu plus de discernement pour appréhender les changements où Dieu en est l'auteur avec un discernement peut-être plus fin pour comprendre les choses que Dieu demande. Et parfois, Dieu nous demandera des choses inhabituelles. Ça nous échappe totalement. C'est là qu'on doit être toujours dépendant de Dieu et non pas se cacher derrière ce que l'on fait pour Dieu. Avec tout ce que je fais pour toi, Seigneur, je ne peux pas tomber malade. Ne lui dites pas trop souvent. On est des cédécias un petit peu. On met en avant les choses pour Dieu parce qu'on refuse les changements. Vous voyez, mais parfois, je ne dis pas systématiquement, mais parfois, c'est les changements. C'est Dieu qui l'a mis devant toi. Mais toi, tu ne le vois pas tellement tu es entêté, tu es dans la résistance, tu es dans l'obstination, tu es dans l'orgueil, tout simplement. Tout simplement, c'est dit dans le livre des chroniques au chapitre 36, verset 13, le roi Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, c'est le même roi, lui avait fait prêter serment à Cédécias au nom du Seigneur. Mais malgré cela, Cédécias se révolta contre lui. Il s'entêta, refusa catégoriquement de revenir au Seigneur, le Dieu d'Israël. Il s'est entêté. Ça vous est jamais arrivé de vous entêter pour quelque chose ? Non ? Pas vous ? S'il y a un petit peu devant ? Avec ce sentiment, mais j'ai raison, quoi. C'est moi qui ai raison. Et après, on s'en mord les doigts. On s'en mord les doigts. Un quatrième. Quatrième changement qui n'a pas du tout été accepté et pourtant, il était quand même, celui-ci, il était annoncé de la part de Jésus directement. C'est Pierre. Pierre qui va s'opposer, mais ouvertement, à l'annonce que Jésus est en train de faire aux douze disciples. Il va leur dire à partir de ce jour, c'est Matthieu 16, parole vivante, verset 22, Jésus entreprit d'expliquer à ses disciples ce qui lui arriverait. Il faut que je me rende à Jérusalem. Là-bas, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les interprètes de la loi m'infligeront toutes sortes de mauvais traitements et me feront beaucoup souffrir. Je serai mis à mort, mais je ressusciterai le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Il ne faut absolument pas que cela t'arrive. On connaît la suite, Jésus qui le regarde dans les yeux, arrière de moi, Satan. Mais il n'y a pas que Satan dans l'histoire. il y a aussi Pierre. Pierre qui s'oppose aux paroles de Jésus. Mais pourquoi s'oppose-t-il à ces paroles ? Mais parce que Pierre aime Jésus. Dans le contexte, alors, on ne sait pas trop, mais ça fait à peu près au moins plus de trois ans qu'ils vivent ensemble. Le groupe, là, de douze, et les femmes qui les suivent, les maris, tout cela. trois ans. Vous vous rendez compte ? Vivre trois ans avec les mêmes personnes, manger, dormir et se promener et partir de village en village, ça crée des liens. Ça crée des affinités, des complicités. Et Pierre, c'est un homme entier. Son cœur lui donne entièrement. Il aime Jésus de tout son cœur. Et là, il entend que Jésus lui dit, si je devais paraphraser, c'est comme si Jésus disait, mes amis, on a vécu trois ans, c'était des bons moments, on a lutté ensemble, on a vu le règne de Dieu ensemble, mais maintenant, tout va s'arrêter. Je vais mourir. Mais imaginez Pierre, mais Pierre, il ne veut pas. Pierre, il ne veut pas. Mais reste avec nous, on a besoin de toi. Là, on est douze, mais si tu pars, c'est qui ? Comment on va faire ? Tu es le centre de cette petite communauté. Si tu t'en vas, il avait un regard humain sur la situation. Si tu t'en vas, c'est fini, chacun va reprendre sa vie d'avant. Donc, il refuse ce changement. Il ne veut pas que Jésus aille là-bas, il ne veut pas que Jésus meure. S'il aurait pu, il aurait lié, ligoté dans le placard. Tu restes avec nous, quoi. On va te maintenir en vie. Tu ne vas pas mourir. Mais Jésus sait qu'il faut ce changement. On a passé de bons moments, de bonnes années, mais maintenant, je vais, je dois mourir. je ressusciterai. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont rien vu. Ce qui fait que Pierre lutte contre le plan de Dieu, là, à ce moment précis. Il s'oppose. Il dit non. Tout simplement, c'est son cœur, ses émotions, l'affect, les sentiments, l'attachement. Il est tellement attaché à la personne qu'il ne supporte pas l'idée d'être séparé d'elle. Oui, mais cette séparation, elle est voulue de qui ? De Dieu. Parce que c'était maintenant le moment où le Fils allait monter sur la croix pour mourir et remonter au ciel. Et c'est là que Jésus ira plus tard. Mais il vous est avantageux. J'enverrai le Saint-Esprit. Mais tout ça, il ne le voyait pas tellement les sentiments, les émotions humains sont là et tout est brouillé. C'est plus tard qu'ils ont compris les choses. Mais est-ce que ça ne nous est jamais arrivé, finalement ? un peu la même situation où à cause de nos émotions, de nos sentiments, mais sincères, on a eu du mal à accepter certains changements, situations, parce qu'on était attaché, attaché à la personne ou attaché à... Et quand on les a vus peut-être partir, alors on s'est opposé. Non, reste, 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 reste. Il faut que tu restes. Oui, mais peut-être que ça venait de Dieu. Repensez à Abraham et l'autre. Abraham et l'autre. Ils ont cheminé ensemble pour faire... pour partir, faire l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, à un moment donné, il a fallu que ça se sépare. Il fallait que ça se sépare. Si tu vas là, eh bien, j'irai là. Si tu vas là, eh bien, j'irai là. Il fallait se séparer. Parfois, il y a des situations où Dieu veut des séparations, des changements. Ça nous échappe. Et parfois, parce qu'on a du mal à accepter ces changements, alors on lutte contre ces changements. Et pourtant, parce que ça nous touche de près, les sentiments sont réels, mais pourtant, quand ça vient de Dieu, il vaut mieux pas lutter contre Dieu. Ça demande du discernement, c'est sûr. Mais parfois, ce sont des faux combats qu'on peut mener parce que c'est les émotions qui l'emportent, tout simplement. Et le dernier ? Le dernier, nous sommes avec l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, il y en a vu des vertes et des pas mûres, c'est un bon homme, et notamment un, alors celui-là, c'est certainement qu'il n'avait pas anticipé, c'est quand il a planifié sa campagne d'évangélisation, et que quand ce fut le temps, ça y est, d'accomplir ce travail, les portes se sont fermées. Acte 16, verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Ils traversèrent l'Afrique et le pays de Galatie. Arrivé près de la Missie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Missie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne nouvelle. C'est étonnant, là. Ce changement, alors que Paul et Timothée ont planifié leur mission, leur campagne d'évangélisation, ils veulent aller, donc, c'est l'Asie, tout cela, tout se ferme. À deux reprises, tout se ferme. C'est dur, ça. Quand vous œuvrez pour Dieu, vous pensez que Dieu va être avec vous, qui va vous aider, qui va ouvrir les portes, qui va incliner les cœurs, que tout va se passer bien. Forcément, Dieu est avec nous. Ben non. C'est l'inverse. Tout se ferme. Et à deux reprises, c'est dit, tout se ferme. Ils ont voulu passer, je fais simple, ils ont voulu passer par là, c'est fermé. Alors, ils ont contourné. C'est fermé aussi. Et c'est là que, là, il faut bien noter la chronologie qui est là. qui se sont dit, bon, mais ma foi, on repart. Et c'est seulement quand ils sont repartis que Dieu va leur donner la vision, cette vision du macédonien qui leur dit tout simplement venez nous secourir. Là, je me pose la question, mais est-ce que nous, on serait reparti devant les portes fermées ? Qu'est-ce qu'on aurait fait devant des portes fermées ? Alors, on aurait fait comme tout bon évangélique. On aurait jeûné, prié pour que ça s'ouvre. Non. Si, peut-être, certains. Ou alors, comme tout évangélique fervent et convaincu, on se serait mis à lier tous les esprits de l'enfer. Ou alors, comme certains, parce que c'est une mode qu'on voit un peu partout, on se serait mis à tourner autour de la ville en priant. Donne-nous la ville, donne-nous, donne-nous l'Asie, on veut, on veut, on veut, en ton nom, en ton nom. Paul et Timothée ne sont en rien dans tout cela. Les portes se sont fermées à deux reprises. Qu'est-ce qu'ils font ? Marche arrière. Ils n'ont pas lutté. Ils ne luttent pas. Ils n'essaient pas de convaincre le Seigneur. Ils acceptent la situation. Ok, c'est fermé. Eh bien, on rebrousse le chemin. Et c'est en rebroussant le chemin que Dieu va leur expliquer maintenant la nouvelle orientation. C'est étonnant parce que, mais s'ils étaient restés devant l'obstacle fermé, est-ce que Dieu leur aurait parlé ? Ils se seraient entêtés devant la porte fermée ? Ils se seraient obstinés ? Non, ils refont marche arrière et c'est là que Dieu leur parle. et la révélation du Macédonien montre tout simplement que Dieu n'a pas les mêmes priorités que nous. Ce n'est pas le problème d'évangéliser. C'était le lieu qui n'était pas la priorité. Tout simplement, Dieu voulait les envoyer à Macédoine et non pas en Asie. Ce n'était pas le temps à Macédoine. Et c'est là qu'ils vont faire tout simplement l'œuvre de Dieu. Mais heureusement qu'on avait un apôtre Paul qui avait un peu la tête sur les épaules, s'il avait hyper-spiritualisé l'obstacle, il serait encore devant la porte à pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu n'ouvres pas ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Et je lis le diable et je lis le diable et je le relis. Non, il est pragmatique. OK, c'est fermé. Eh, il y a des hommes ailleurs. Et c'est en allant ailleurs que Dieu leur montre clairement où il faut aller maintenant. Et là, ça va marcher. Tout ceci pour nous montrer qu'on est parfois de ceux qui... On est tellement dans nos projets, tellement dans nos plans, nos conceptions, nos analyses, que quand les choses se ferment, on n'est pas prêt à y renoncer. parce qu'on s'obstine. Et on prie le Seigneur pour essayer de vaincre l'obstacle alors que c'est Dieu qui met l'obstacle tout simplement pour nous dire qu'il y a autre chose. C'est peut-être pas le temps maintenant. Il y a autre chose pour toi. Mais ça, on ne le voit pas parce qu'on est tellement persuadé que c'est forcément ça, parce que c'est pour Dieu, qu'on reste devant les portes à prier, à jeûner, à faire... Voilà, tous les... Que Dieu nous aide vraiment à avoir cette sagesse et ce discernement pour être simple. Il y a des choses, il faut arrêter de les spiritualiser à outrance parce qu'on en arrive à des comportements un peu parfois mystiques. Mystiques. Dieu est assez puissant pour être clair quand il veut vraiment nous montrer les choses. Et il faut être simple comme des enfants. Parfois, quand une porte se ferme, considère qu'elle est fermée. C'est tout. On ne va pas essayer de la défoncer. Si tu sais reconnaître Dieu dans toutes tes voies, et ça, il faut vraiment une dose de foi quand même. Voilà. Mais si tu sais reconnaître Dieu dans toutes tes voies, même une porte fermée te fera comprendre que c'est tout simplement Dieu qui la ferme parce qu'il a un autre chemin pour toi. Pourquoi lutter contre la porte fermée ? Parce que nos conceptions passent bien souvent avant la volonté de Dieu, nous persuadant que nos conceptions sont forcément ce que Dieu attend de nous. Ça doit nous ramener à une dose d'humilité beaucoup plus prononcée. Une simplicité, une simplicité dans le chemin que Dieu nous trace. Dieu ne va pas nous tendre des pièges, mais Dieu nous demande tout simplement de savoir le reconnaître dans toutes nos voies, que le jour soit heureux ou que le jour soit malheureux, mais savoir le reconnaître même dans les deux. Parce que celui qui règne sur nos journées, celui qui règne sur nos vies, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. J'en arrive à ma conclusion avec ce texte. Alors, on va l'afficher proverbe 3, 5, 5 et 6, s'il te plaît. C'est un petit peu le texte que j'ai cité. Maintenant, on va le lire. Proverbe 3 et 5. Proverbe 3, versets 5 et 6. Alors, il est écrit ceci. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ah, vous voyez la croix. C'est bien. Et maintenant, la parole. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Là, on est d'accord. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourtant, on le fait tout le temps. Et le verset 6 nous dit ceci. Reconnais-le, le Seigneur, dans toutes tes voix. et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Nous avons une conception d'un Dieu qui forcément nous bénit qu'au travers de choses agréables et favorables. Ce n'est pas toute la vérité parce que ça, c'est un regard très humain sur la vie chrétienne. les jours d'échecs, de désillusions, le jour du malheur. À nos yeux, ce n'est pas bon. À nos yeux de Dieu, c'est nécessaire pour notre vie chrétienne. Et même dans ces jours-là, nous devons reconnaître le Seigneur. Pas simplement focaliser sur l'ennemi qui nous met des bâtons dans les roues parce que combien de fois on entend ça ? Le Seigneur s'oppose à moi, je veux faire ceci, mais le diable s'oppose à moi, je veux faire cela, le diable ne permet pas. Mais arrêtez de voir le diable partout. Dieu est partout. Qui a fait la promesse ? Je serai avec toi tous les jours. Qui a fait la promesse ? Le diable ? Il aurait des difficultés parce qu'il ne peut en suivre qu'un à la fois. Alors cette semaine, ça sera toi qui sera son choix. Jésus, lui, peut accomplir la promesse. Je serai avec vous tous, tous les jours. Alors quel que soit le jour que je traverse, même s'il est triste et malheureux, l'échec, la déception, bref, Dieu est là. Et même dans ces jours aussi mauvais, Dieu peut nous faire grandir. Mais ça demande de reconnaître que Dieu règne sur son trône, sur ma vie, en plein milieu de ma journée où tout va mal. Reconnaître qu'il est celui qui conduit et dirige toutes nos journées, nos situations, tous les jours, parce que c'est Jésus qui a fait cette promesse. Alors, s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est que notre foi, et Dieu, plaise à Dieu qu'elle grandisse notre foi, mais que notre foi puisse saisir cette vérité, c'est la main du Seigneur qui nous conduit. Qu'une porte s'ouvre ou qu'elle se ferme, c'est la main du Seigneur qui le fait. Que le soleil brille ou que le nuage noir passe, c'est le Seigneur Dieu qui le fait. Cette foi-là, cette qualité de foi-là, nous aidera à surmonter les épreuves. Parce que combien de fois on a entendu, et c'est des sentiments qui sont vrais, je me sens seul dans la difficulté, j'ai comme l'impression que Dieu n'est plus là. Mais pourtant, il est là. Il est toujours là, il a toujours été là. La seule chose qui pourrait éloigner la présence de Dieu dans vos vies, et ça, c'est la Bible qui le dit, c'est le péché que nous gardons parce que nous y sommes attachés. Mais là, le Seigneur ne peut pas cohabiter avec le péché. Un mur se dressera, une séparation, et là, on sera livré, au mauvais choix que nous ferons. Mais si votre vie, elle est droite devant Dieu et que le péché n'est pas là parce que vous l'avez délaissé à la croix, quelle que soit la qualité des journées que vous vivez, donc soleil ou nuage, ou verre pâturage et ravins mortels, le Seigneur, il est là, il règne. Parce que la promesse, il l'a faite. c'est lui qui dirigera nos vies. Et je termine par ce psaume 32, verset 8. On le connaît par cœur. Psaume 32, verset 8. Si tu peux nous le mettre, mais un verset qu'il faudrait savoir réciter par cœur. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Tu dois la suivre. Je te montrerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. C'est une belle promesse. Alors, ne tombons pas dans les faux combats contre Dieu quand les choses ne vont plus dans le sens où nous aimerions que ça aille. On risquerait de lutter contre Dieu et de s'enfermer dans un péché d'obstination, d'entêtement, d'orgueil, de suffisance. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Nous voulons être simples comme des enfants. Quand nos portes se ferment, Seigneur, merci parce que tu l'as fermé. Quand nos portes s'ouvrent, merci parce que tu l'as ouverte. Quand une épreuve est là, merci pour l'épreuve qui va me faire grandir. Ce n'est pas évident, mais le Seigneur est avec nous. Quand nous nous détachons de tout péché, le Seigneur est avec nous. Amen. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. De tout notre cœur, nous sommes là devant toi pour te dire un grand merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin que tu as tracé dans toute la vérité. Seigneur, nous ne pouvons que te demander pardon car, bien souvent, nous nous sommes enfermés dans de faux combats en résistant contre des changements pourtant qui venaient de toi, mais on ne l'a pas vu. Nous n'avons pas su le discerner. Alors, Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces résistances que nous n'avons su que te montrer. Nous voulons redevenir comme des enfants et accepter le changement, qu'il soit favorable ou défavorable, qu'il soit à notre avantage ou à notre désavantage, que tu donnes ou que tu reprennes. Nous voulons accepter les changements qui viennent de toi. Alors, donne-nous ce discernement, donne-nous cette intelligence spirituelle, donne-nous cette clarté pour que nous ne confondions pas, Seigneur, tes voix, mais surtout, apprends-nous à te reconnaître dans toutes nos voies. Amen. The baffled king composing Hallelujah 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 Well, your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight overthrew you She tied you to her kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the Hallelujah 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 Hallelujah